Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct ici Congo Live Télévision. Nous sommes le dimanche, nous recevons en exclusivité Messia D'Albert et Kiyenge depuis Goma. D'Albert, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Messieurs les journalistes. Ce matin nous avons encore le plaisir de vous recevoir en exclusivité. Nous allons revenir sur différentes questions qui ont marqué la semaine. Pour commencer, il faut rappeler encore une fois de plus qu'en dépit des discussions qui ont eu lieu à l'OAN entre Tshisekedi et Kagame, il y a eu encore des affrontements cette semaine. Qu'est-ce qui explique, je ne sais pas, ces hostilités malgré le cessez des faits, disons, qui a été en tout cas exigé dans tous les côtés ? Vous en tant que fils de cette province ainsi qu'un acteur politique, comment vous analysez l'évolution de cette guerre honneur qui vaut ? Merci beaucoup Messieurs les journalistes. D'abord, je vais commencer par féliciter le chef de l'État qui a s'y amener, le président rwandais Paul Kagame à Luanda pour en fait qu'il accepte clairement que c'est lui qui est en train d'agresser la République de moitié du Congo. Donc il n'a pas accepté ? Écoutez, puisqu'il y avait une médiation qui était mise sur place par l'Union africaine sous la médiation du président angolais Lorenzo. Et il fallait amener les belligérants à se parler. Et si vite pour moi, j'étais très content parce que c'est le président Kagame qui s'est présenté comme le représentant de ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Et il a signé un cessez-le-fait. Il ne peut pas signer un cessez-le-fait au moment où il n'était pas en Congo. Là c'est clair. En tout cas, félicitations au président Kiseke qui a amené Kagame finalement par cet acte-là à accepter qu'il est en train d'agresser la République de moitié du Congo. Mais quand cela ne tient, vu que la diplomatie, la diplomatie a des sous-bassements qui sont tellement économiques, la diplomatie s'est fondée sur des échanges économiques et que la guerre, c'est la continuité de la politique qui a échoué. Kagame en acceptant qu'il est en train de nous agresser dans les retours, il fallait maintenant passer à l'action. Il ne fallait pas fonder encore notre action politique sur l'histoire de sa diplomatie, puisque la diplomatie est fondée sur des échanges économiques, le Rwanda et l'Ouganda. On ne peut pas faire des échanges économiques là où il y a encore le bruit des bottes. Je pense que maintenant, nous devons nous préparer sérieusement. Nous devons appeler les chefs de l'État à faire un appel, comme il l'avait fait, à amener les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée et dans la police pour la défense de cette province. Il serait mieux que tous les enfants de la province du Nord qui prennent conscience et qu'ils quittent les groupes armés qui s'enrôlent dans l'armée avec le concours de nous, en tant que leader de la province, nous allons continuer à sensibiliser pour aller combattre l'agresseur de la République. Nous sommes en guerre, ne vous en faites pas. Ce qui s'est fait à l'Ouganda, c'est juste des protocoles, mais nous sommes en guerre. Au même moment où on sépare l'Ouganda, au même moment où on continue à se battre sur le terrain. Et pour le moment, pour en finir définitivement, nous devons en tout cas amener nos jeunes à s'enrôler massivement et amener aussi la population, la population congolaise qui est aussi un acteur influent de la vie politique internationale, à s'engager massivement derrière les FARDC et derrière les chefs d'État pour en finir une fois pour toutes avec le Rwanda. Oui, mais on a l'impression que Kagame devient l'homme fort de la région parce que c'est comme s'il veut imposer sa politique en RDC, monsieur Dalbert. Kagame, il est nostalgique de l'époque de Kabila. Je vous avais dit encore dans une des émissions que ce qu'il dit n'est pas Kabila. Kagame était habitué au sentiment de Kabila. Parce que Kabila, à chaque fois que les Rwandais nous agressaient, lui, en tout cas, c'est comme s'il avait peur. Il envoie toujours des délégations au Rwanda. Cette fois-ci, Fachi, qui est le président, qui ne peut pas trahir la République, il a pris les choses à main. Et ce n'est pas pour dire que Kagame est devenu puissance. Nous sommes en train de l'anéantir. Nous sommes en train de l'anéantir avec une armée patriotique qui est mise sur place et avec un président qui prend les choses à main et un peuple que nous voulons soulever pour, en tout cas, notre décès commun. C'est le fait signé à Rwanda ainsi que les retraits immédiats du M23 dans les retours. Pourquoi le M23, en tant que rébelle, ne veulent pas suivre ce qui a été dit à Rwanda ? Mais, écoutez, il y a une belligérance entre la République du M23 et une rébellion. Mais si vite-moi, comme ça, c'est un président d'un pays voisin qui est le Rwanda qui va représenter cela, qui va aux discussions. C'est-à-dire, le M23 n'existe pas. Est-ce qu'il est parti représenter le M23 ? Alors, il est parti faire quoi ? S'il n'y a pas d'agression, s'il n'agresse pas la République du M23, il est parti faire quoi ? S'il n'est pas parti dans le conflit, il est parti faire quoi à Rwanda ? Non, vous savez qu'il y avait une tension entre Kigali et Kinshasa, dont le gouvernement congolais avait infligé des sanctions économiques au Rwanda. Donc, c'est une question que les deux présidents se parlent. Pourquoi il avait une tension ? Il avait une tension puisque les Rwandais agressaient la République du M23 du Congo. Et les assises de Rwanda, c'est la confirmation pire et simple de Kaga, mais que c'est lui qui agresse. Puisqu'on ne peut pas mettre sur place une médiation tant qu'il n'y a pas de divergence et qu'il n'y a pas de parti en conflit. C'est-à-dire, nos conflits, ce n'est pas le M23, le M23 n'existe pas, c'est le Rwanda qui nous agresse. Et moi, je suis en train d'interpeller la population congolaise, en tout cas de continuer à soutenir les chefs de l'État. C'est ça la part que la population doit faire, une population patriotique. De ne plus acheter la nourriture ou bien les objets qui viennent du Rwanda. Puisque chaque fois que nous achetons les tomates, les carottes ou bien les oignons, la viande même qui vient du Rwanda, nous sommes en train de renforcer l'économie rwandaise. Or, la guerre, c'est une rupture de l'économie. Nous préparons la guerre, nous devons arriver à sanctionner la guerre. Puisque notre population doit savoir que sa contribution est très majeure. A partir d'aujourd'hui, pour moi, c'est une interpellation, c'est un appel. On devait d'abord fermer les frontières entre nous et les Rwandais et retirer même nos missions diplomatiques. Mais puisque le gouvernement ne veut pas le faire, j'invite le peuple à influencer là-dessus. Le peuple congolais doit sanctionner les Rwandais en refusant d'acheter les produits, tous produits qui proviennent du Rwanda. Et qui sera le perdant ? Parce qu'il y a cette population aussi congolaise qui a besoin de ceux qui viennent du Rwanda, comme vous l'avez dit. Non, vous n'en faites pas, nous n'avons pas besoin de ceux qui viennent du Rwanda. Nous avons nos tomates à Routchur, l'oignon vient de Routchur, l'oignon vient de Massicier, de Calais, l'oignon vient de partout. Le Congo s'est suffit. C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui a besoin, puisque le consommateur de ces produits, c'est ici au Congo. Je demanderai d'aller plus loin, que le gouvernement ferme les frontières et qu'on déclare clairement, comme l'avait dit le docteur Patrick Bale à l'époque, qu'on déclare clairement la guerre contre le Rwanda. Alors, comme vous parlez également de Patrick, que nous avons, docteur Patrick, que nous avons récit plusieurs fois dans nos émissions. Et quelques jours, on avait appris en tout cas de son allèvement au Rwanda. Et du coup, on a appris en tout cas qu'il a été retrouvé au niveau du Rwanda et du coup, il a été encheminé à quelque chose. Quelles sont les dernières informations que vous avez de lui ? Merci beaucoup. C'est là que je remercie en tout cas grandement le chef de l'État, Félix Kiskedi, puisque c'est un président qui se soucie de sa population. Docteur Patrick Bala, il a été kidnappé par les services rwandais. Il a été kidnappé, puisqu'il n'a pas été attendu au tribunal, quelque part, sur des juridictions rwandaises. Il a été kidnappé par les services rwandais. Et Patrick Bala, aujourd'hui, a été retrouvé grâce à l'intervention propre du chef de l'État. C'est là que Félix Kiskedi dit. Et on l'a ramené à Kinshasa. Patrick Bala est entre les mains du gouvernement congolais. À un moment donné, on se rasse au sort. Et nous lui demandons encore de continuer toujours à cultiver cet esprit-là de patriotisme derrière le président Kiskedi. Et de quoi on l'a acquisé ? Écoutez, par son opinion, puisque Kagame, lui, c'est un dictateur, il ne veut pas qu'il y ait une liberté d'expression. Et vous pouvez même vous demander pourquoi il fait la guerre à la République de Matisse du Congo. Une guerre inutile, il crée un conflit inutile entre les populations congolaises et les populations rwandaises. C'est pour cet réseau que nous avons un mauvais voisin et nous devons nous adapter à vivre ces mauvais voisins. Et quand vous parlez de Kagame, nous l'avons suivi sur la télévision française France 24, où il a en tout cas annoncé sa candidature en 2024, encore une fois, depuis, il va se représenter. Parce que normalement, il faut l'avouer aussi, il faut le dire. On sent comme si c'est un président qui est aimé, apprécié par son peuple rwandais. Comment vous avez accueilli, ou bien comment vous avez analysé cette annonce de Kagame, encore une fois, à la présidentielle de 2024 ? Mais c'est le journaliste, il n'y a pas de nouveauté sur ça. Kagame, c'est un dictateur et il a érigé des bases... Un facteur vint au pouvoir et il a toujours été élu par... C'est ça le comportement des dictateurs. Kagame a pris son peuple en otage, il a pris tous les peuples rwandais, il les a bouclés la bouche. C'est pour cet réseau que je vais appeler aussi les peuples rwandais à cultiver l'esprit de démocratie, de s'exprimer, de sacrifice. Vous savez qu'avoir un dictateur comme chef de l'État, il vous crée toujours des problèmes avec vos voisins. Il faut que les peuples rwandais apprennent à se libérer à un moment donné. Bon, qu'il se présente aux présidentielles comme il veut, mais moi je voudrais qu'en tout cas, qu'il soit sévérément sanctionné par la République de l'Antique du Congo et qu'il apprenne à respecter les autres et qu'il apprenne aussi à comprendre que le Congo, c'est un géant au centre de l'Afrique avec le président qui sait qu'il dit. C'est un peu drôle, mais aujourd'hui, Kagame, il est appelé par plusieurs Congolais comme Poutine de l'Afrique. Comment vous trouvez ça ? Mais on est en train de les défier, on est en train de les défier d'aller-retour. Auparavant, avec le régime Kabila, qui avait infiltré des Rwandais dans l'armée congolaise, Kagame faisait des jours, il est entré de Guisegne à Goum avec son armée comme il voulait, mais aujourd'hui, il est défié, on l'a déplacé à Luanda et finalement, il a accepté le fait d'accepter que c'est lui qui agressait la République de moitié du Congo, c'est-à-dire qu'il commence maintenant à respecter les gens, qu'il soit Poutine de l'Afrique centrale, qu'il fasse le Poutine de l'Afrique centrale ou pas, mais je lui dirais que le Congo, c'est un géant au centre de l'Afrique. D'accord, revenons sur cette actualité aussi, c'est une ligne qui a marqué, en tout cas la semaine, nous avons appris les changements, disons, les changements du commandement, donc les changements, voilà, comment dirais-je ? Il y a un changement, bien sûr, dans les opérations Sokola-D, c'est tout dans l'opération qui se passe au niveau de Routouroum, où le gouverneur militaire d'Inokivu, il a été remplacé par le général Lea Vefilemo, qui va coordonner en tout cas ces opérations, mais il y a Clément aussi, le général Clément qui était dans l'Itourie, qui va remplacer le général Thiré Mouami, qui était aussi commandant de Routouroum. Il y a un gouverneur qui va rester dans des affaires pirement politiques et administratives. Vous, comment vous avez accueilli cela ? Bon, les changements d'abord au sein du commandement militaire, ça c'est purement militaire, c'est d'arriver dans la décision du chef de l'État, qui est le commandant suprême, lui-même connaît, peut-être c'est pour l'efficacité qu'on peut rélever un commandant ou un autre. Mais ce que j'apprécie dans le comportement et dans cette décision du chef de l'État, il a compris la déclaration et les appels du comité provincial et de l'Union sacrée au Nord Kivu, qui avait demandé à son temps, avec Dr Patrick Bala évidemment, que le chef de l'État quitte de l'État de siège vers l'État d'urgence sécuritaire. Ce qui vient de se faire, c'est-à-dire que le gouvernement s'occupe maintenant de la politique et de l'administration en province. Il a laissé le général Dima là-bas comme il pourra nommer une autre personne de son choix. C'est-à-dire, nous félicitations le chef de l'État puisqu'il a compris notre cri d'alarme et nous allons continuer à les soutenir. Comme ça, c'est un moment, c'est donné une brèche pour nos politiques, de faire la politique en province du Nord Kivu avec le gouverneur qui est là. Qu'il soit militaire, qu'il soit civil, c'est toujours un gouverneur qui s'occupe maintenant de la politique. Et Carly, l'ancien gouverneur, il est l'heure de revenir apparemment ? Carly, vous savez, pourquoi vous voulez toujours que Carly revienne ? Le chef de l'État a été élite, c'est bien, mais il fallait donner des solutions aux problèmes, à la crise qui régnait au Nord Kivu. C'est-à-dire, il avait toujours des bruits de bottes partout, les groupes armés partout. Alors, il fallait donner des solutions. Pour donner des solutions, c'est le chef de l'État qui est le premier responsable de cette situation. Et là, j'ai bon de passer de l'État de siège. On quitte maintenant de l'État de siège vers l'État d'urgence sécurité. Carly, c'est un citoyen, c'est un citoyen de la province du Nord Kivu, c'est un responsable, c'est un homme d'État, il n'a qu'à comprendre. Tout le monde n'est pas fait pour être seulement gouverneur, il peut aider la province à faire autre chose comme il est en train de le faire. D'ailleurs, je suis dans les réseaux sociaux. Et il est qui aujourd'hui ? C'est un notable. Carly, c'est un notable, c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Il peut commencer déjà à préparer l'élection en 2023. Vous dites qu'il va plus revenir comme gouverneur ? On a déjà passé de l'État de siège à l'État de dirigeant sécuritaire. C'est-à-dire, la province du Nord Kivu est toujours dans une situation exceptionnelle, là où les prérogatives reviennent seulement au chef de l'État, lui et lui seul. Alors, on parle également de l'administration aujourd'hui, politique. Comment vous analysez la relation entre vous, politiciens, qu'entre politiques, honneur qu'il faut et les gouverneurs militaires ? Est-ce que les cours passent ? Est-ce que vous facilitez les gouverneurs militaires aussi d'avancer ? Parce qu'il y a un certain moment où on vous inquisait. Je ne sais pas, vous, certains politiciens, de manipuler les jeunes et disons également de critiquer l'État de siège. Je vous attaquez l'Union sacrée au Nord Kivu. Comment vous analysez les relations entre le gouverneur Dimat, le général, le gouverneur militaire et vous, politiciens, si vous voulez l'Union sacrée ? Merci beaucoup. Nous, d'abord, en tant que membres de l'Union sacrée, nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État ici en province du Nord Kivu. Et nous l'avons fait. Quand il avait institué l'État de siège comme mode de gestion en province, nous tous, nous l'avons soutenu. Et malheureusement, nos députés et quelques personnalités qui étaient dans le gouvernement de Carly, ils ont combattu cette situation de l'État de siège. Mais heureusement que les chefs de l'État avaient compris que l'État de siège, c'était une solution pour la province et nous l'avons soutenu. Et je pense que les gouverneurs militaires, à l'époque de l'État de siège, en tout cas, ils nous suivaient très bien, nous les soutenions. Nos relations devaient se limiter que à la communication et au soutien. Mais aujourd'hui, qu'il passe maintenant de l'État de siège à l'État de dirigeance sécuritaire, là où c'est lui qui coordonne la politique et la déministration de la province, je pense que nous allons l'approcher et nous allons continuer toujours à les soutenir et à travailler avec lui pour la réussite de la mission. Puisque la réussite du gouverneur ici en province, c'est la réussite, même du chef de l'État en province, c'est la réussite de l'Union sacrée en province. Est-ce qu'il y a les élections qui approchent ? Parce que si jamais il y en aura, il faut le dire. Est-ce que pensez-vous qu'avec l'administration militaire, ça pourra vous faciliter, vous personnellement, politicien, de mener bien la campagne électorale ? Je vous ai dit, nous étions dans l'État de siège qui donnait que les pouvoirs militaires, là où il ne fallait pas faire la politique en province, c'était que les actions militaires. Maintenant que nous sommes dans l'État de dirigeance sécuritaire, rien ne nous empêche de faire des actions politiques maintenant. Et je pense que là, c'est un sujet que nous allons traiter sérieusement avec les gouverneurs. Et lui aussi, il est gouverneur nommé par le président Kisekedi. Et je pense qu'il sera aussi en faveur que les politiques fassent tout pour que Kisekedi réussisse avec l'Union sacrée en province du Nord-Kivu. Et nous allons les faire politiquement. L'État de dirigeance sécuritaire n'empêche pas aux politiques de faire la politique, n'empêche pas aux politiques de faire les meetings, n'empêche pas aux politiques de faire leur campagne. D'ailleurs, nous sommes en train de les faire dès maintenant. D'accord. Quand nous tendons vers l'affaire en tout cas de cet entretien, nous allons revenir sur ce qui se passe d'aller au tour. Nous sommes sur place des renseignements qu'il y a encore une fois des affrontements ce matin, donc c'est dimanche matin, dans le retour, précisément dans le gouvernement de Jomba. On signale qu'il y a les rebelles, en tout cas qui avancent, et qui occupent plusieurs positions des FARDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça ? Oui, c'est ça que j'ai dit au début. Si le président Kagame en acceptant qu'il agresse la République de Monde du Congo, nous sommes en train de nous battre. Vous me parlez des rebelles, il n'y a pas de rebelles, ce sont des militaires rwandais qui nous agressent dans les Jombas. Et aujourd'hui, suite à la puissance des FARDC, ils sont en train de marquer les pas, ils sont sur place, ils n'avancent pas. Vous-même vous avez dit dans les Jombas. Depuis qu'ils ont commencé à se battre à Jomba, on parle toujours de routure au Jomba, routure au Jomba, qu'ils avancent s'ils sont forts. Moi, je pense que nous sommes en guerre contre le Rwanda et la guerre doit se jouer de tous les bords. C'est-à-dire, nous invitons la population de jouer la guerre économique en réfusant d'acheter tous les produits qui proviennent du Rwanda pour couper l'économie du Rwanda, d'approvisionnement économique au Rwanda. Et aussi des jeunes, nous appelons tous les jeunes, en tout cas de s'enrouler massivement. massivement, alors que nous aurons une armée, même des millions de militaires qui seront bien encadrés pour la défense de l'intégrité territoriale. Et la guerre continue. Aujourd'hui, c'est saut bâti, la guerre continue. Nous sommes en train de nous battre avec les Rwanda, dans les routures, et je pense que nous allons gagner cette guerre. Alors, pour finir, j'ai envie que vous puissiez transmettre un message à l'armée congolaise, nos militaires, nos vaillards militaires, qui sont en tout cas au front et qui se battent contre cette agression. Et aussi, vous allez lancer un message au chef de l'État, Frédéric Tshiseguedi, pour finir avec cet entretien. Merci beaucoup. En tout cas, nos FRDC, vous êtes en train de verser votre sang pour nous sécuriser. Suite à la barbarie du gouvernement rwandais qui nous agresse, vous défendez l'intégrité territoriale. Vous devez savoir qu'en tant qu'Ignon Sacré, en tant que leader d'opinion ici à Goma, nous sommes avec vous. Nous sommes en train de vous soutenir. Ne vous découragez pas, puisque vous défendez en tout cas la terre de vos ancêtres. Le président de la République, je lui dirai, chef de l'État, je suis hanté de vous demander, en tant que porté-parole de l'Ignon Sacré, honneur qu'Ivo. Félicitations, puisque vous avez libéré Akigali, notre frère et combattant, Dr Patrick Bala, mais aussi, nous vous demandons en tout cas de passer, de circuler dans toutes les provinces, en train de lancer un message aux jeunes qui s'enrôlent massivement dans l'armée, qui s'engagent à combattre l'agresseur pour notre progression. Nous pouvons tout arrêter et finir d'abord cette guerre, une fois pour toutes, et amorcer les processus de développement. Nous sommes avec vous, encore une fois, nous renouvelons notre soutien et vous demandons de réclamer, de déclarer haut et fort, puisqu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, la guerre contre le Rwanda, puisque Kagame a déjà accepté que son pays était en train de nous agresser. Kagame a déjà accepté que son pays agresse la RDC, c'est vous qui l'édite, un message à Kagame. Messieurs les présidents Kagame, vous devez savoir vivre avec vos voisins. Si vous enviez nos richesses, nous sommes déjà dans East Africa Community, vous pouvez toujours en bénéficier d'une manière ou d'une autre sans tuer les populations. Vous êtes en train de créer un conflit entre les peuples congolais et les peuples rwandais qui vivaient d'ailleurs d'abord en harmonie au début. Je vous demande de quitter les sols congolais et de créer les bonnes relations avec tous vos voisins. Je pense que c'est ça ce que doit un homme d'État, un leader, un homme qui veut la paix dans la sous-région. En direct, ici, Congo, la télévision à Kinshasa, d'Albert Kiengé, merci d'avoir en tout cas répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, nous sommes en tout cas à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.